Les autorités de la Sénélec affirment que la demande en électricité sera satisfaite pendant les périodes de fortes canicules et au cours du mois de ramadan, une assurance donnée au cours d'une conférence de presse qui a permis aux responsables de la Sénélec de faire le point sur les perturbations notées depuis quelques jours sur le réseau électrique. Bader Diop, Halinyay, reportage. La rencontre avec les journalistes a porté sur la satisfaction de la demande et les perturbations dans le système électrique. Une manière pour les autorités de la Sénélec de revenir sur les efforts déployés pour une amélioration de la qualité du service. Elles sont également revenues sur les perturbations survenues ces derniers jours dans la distribution de l'énergie. Depuis plusieurs mois, la Sénélec ne délaisse plus par manque de combustible ni par insuffisance de production comme par le passé. Les incidents enregistrés aujourd'hui sont plutôt d'ordre technique lié au réseau. Ce qui est souvent à l'origine de quelques interruptions de services notées plus fréquemment dans certains quartiers de Dakar. Comparant le cumul de l'énergie non distribuée du premier semestre de l'année 2011 qui était de 185 GWh à celui de 2011 qui n'est que de 10 GWh, on observe 20 fois moins d'énergie non distribuée. C'est pourquoi le conseil technique de la direction met ces dernières perturbations sur le compte de la fragilité du réseau dans les zones concernées. C'est dire qu'une nette amélioration a été enrichie dans la distribution de l'énergie électrique malgré les dysfonctionnements notés plus fréquemment dans les zones de Wacame, Almadie, Aéroport-Yof et Rufisque quelquefois. On est donc bien loin des situations vécues en 2010 et 2011 pendant lesquelles l'entreprise a enregistré un déficit permanent d'environ 80 MW. Une série de mesures est déjà en place pour assurer une fourniture correcte de l'électricité pendant le mois de Ramadan. Nous abordons le Ramadan et la période de canicule sous les meilleurs auspices que l'année passée, l'année 2011 et 2010. Parce que ces deux années, on avait abordé, on avait attaqué cette période avec un déficit de production. Ces mesures sont exécutées à travers le programme d'urgence de distribution lancé depuis le mois de décembre. La Sénélec entend ainsi mieux satisfaire la demande des Sénégalais en fourniture d'électricité.